Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Humiliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va avoir un format un peu différent puisque je vais vous parler de l'histoire et de la vie d'un entrepreneur qui a une histoire assez incroyable que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps en fait lors d'une interview. Alors, je ne vais pas vous mettre l'interview en question puisqu'il dure 1h50 l'interview, donc ça n'aurait pas de sens de vous le mettre. Mais du coup, je vais vous le résumer un petit peu et vous expliquer rapidement en quoi consiste cette expérience qui était vraiment très impressionnante. Alors d'abord, je vais vous parler de qui dans cette vidéo. Je vais vous parler de Simon Dablatte qui est un homme, d'accord, un homme qui a aujourd'hui 33 ans, d'accord, il est né en 84 et qui a lancé lorsqu'il était adolescent un site communautaire sur... En fait, c'est un fan de jeux vidéo, donc il a lancé un site communautaire avec tous les joueurs du jeu Counter Strike pour ceux qui connaissent. Et donc, il a fait ça quand il était adolescent, c'était sa première expérience, on va dire, en création de sites internet et création de contenu, voilà. Puis, plus tard, après ses études, il part à San Francisco en 2007, de mémoire, il a alors 23 ans et il a embauché dans une agence de marketing. Je crois que le mec qui l'embauche là-bas, c'était un ami de sa famille ou un truc comme ça. Et rapidement, il se fait débaucher par une entreprise cliente, en fait, de cette société de marketing qui s'appelle Sonim Technology qui est un fabricant de téléphones mobiles. Et tout se passe bien pour lui, il gagne plutôt bien sa vie, il vit en coloc, je crois, donc je le dis, il est à San Francisco. Et tout se passe très bien et il y a un ami à lui, en fait, qui bosse pour Apple, qui vient le voir en lui disant, écoute, il s'était en train, il fait 2008, donc ça, c'était en 2007, un an après, il y a un ami à lui qui bosse chez Apple, je vous le dis, et c'était la sortie, en gros, de l'iPhone et le démarrage des applications mobiles. Et il vient le voir en lui parlant de ces sortes d'applications mobiles en disant qu'il y avait quelque chose à faire. Et en 2008, il se met à travailler à plusieurs, il commence à monter une équipe pour travailler sur la création de jeux vidéo par appli, d'accord, sur l'Apple Store, en fait. Et il commence à travailler là-dessus, sauf qu'en 2008, c'est aussi la crise de sa prime et du jour au lendemain, alors que tout allait bien, tout se passait bien dans sa vie et qu'il était sur le point de, en gros, de finir de développer son jeu, il se retrouve viré du jour au lendemain, du jour au lendemain, il se retrouve viré et plus de possibilité de rester aux Etats-Unis puisqu'il n'a plus de job. Donc, il doit quitter les Etats-Unis, il doit revenir en France. Et là, il revient en France, il n'a plus de réseau, il n'a plus de job, il n'a plus rien et du coup, il décide de créer un blog, d'accord, il va créer un blog qui va mettre en avant, en fait, tous les jours une nouvelle appli, d'accord, il va mettre en avant, en fait, tous les jours une nouvelle appli et puis sous forme de newsletter, en fait, il va envoyer cette appli à ses abonnés et il va négocier avec les fournisseurs d'applis pour avoir une gratuité, par exemple, d'une certaine durée. Et ensuite, il va petit à petit négocier pour se faire payer, au début, il ne le faisait pas, mais pour se faire payer, pour mettre en avant les produits pour, en fait, avoir de plus en plus de téléchargements. C'est-à-dire que les gens venaient le voir en lui disant, voilà, on veut tant de téléchargements. Et lui, il diffusait cette appli par mail simplement à sa newsletter. Ce qui se passe, c'est que ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'au début, bon, c'est un peu compliqué à se lancer et finalement, ça se lance plutôt bien. Il arrive jusqu'à, il arrive à faire carrément 20 000, il avait 20 000 abonnés, sauf que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à avoir suffisamment rapidement, on va dire, des abonnés et il est un peu bloqué par tout ce truc-là. Donc là, on est en 2009, d'accord, on est en 2009 pour vous donner un timing par rapport à la situation. Mais il arrive, enfin, il a beaucoup de clients qui viennent le voir pour mettre en avant des produits, sauf qu'il n'a pas assez d'abonnés pour satisfaire, on va dire, tous ses clients. Donc, c'est là où il a l'idée de dire, et si on passait à l'appli ? Et là, il va mettre en place l'appli qui s'appelait App Gratuit au départ, qui s'est appelée App Gratis. Et dans cette appli, en fait, il va mettre en avant une fois par jour, une fois par jour, pareil, dans le même principe, d'accord, une application et la personne qui aura payé, enfin, le client qui aura payé, du coup, aura son application qui sera mise en avant. Grâce à ça, grâce au fait d'avoir passé, d'être passé, en fait, du modèle newsletter au modèle appli, il est passé de 20 000 abonnés à, en seulement 7 semaines, d'accord, de 20 000 abonnés à 500 000 abonnés en 7 semaines seulement. C'est absolument énorme, quoi. C'est absolument gigantesque. Et donc, du coup, c'est incroyable. Donc là, c'est là où commence vraiment son histoire et son histoire dingue. Puisque là, pour rappeler un peu les chiffres, donc on est en 2010. En 2010, du coup, grâce à la création de ce truc-là, au premier trimestre, il réalise 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a 300 000 euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2010, donc de la création de cette application. En 2011, il va réaliser 2 millions de chiffre d'affaires. En 2012, il va réaliser 7 millions de chiffre d'affaires. Et là, il commence à s'exporter. Il commence à exporter, de mémoire, en Allemagne, au Brésil, en Espagne. Et ça se passe plutôt bien, d'accord ? Et il continue à grossir. Et il continue tellement à grossir qu'en 2012, il décide de lever de l'argent parce qu'il veut s'attaquer aux États-Unis. Il veut s'attaquer au continent américain et aller développer son application aux États-Unis puisqu'il y a un potentiel énorme. Ce qui se passe, c'est qu'il veut monter de l'argent. Il veut lever de l'argent pour montrer aussi qu'ils sont solides et qu'ils peuvent aller sur le territoire américain. Malheureusement, en 2012, alors qu'il était très, très bien… En 2013, pardon, puisqu'en 2012, il lève les 10 millions. Et en 2013, c'est là où il se lance aux États-Unis. Et ça marche au début super bien. Pour vous donner une idée, en deux mois, il passera de 0 à 5 millions de chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc, c'est absolument dingue. Et ils étaient partis sur une lancée. Je vous ai dit pourquoi. Donc, en 2012, je vous ai dit 7 millions. Et normalement, en 2013, si tout s'était bien passé, il aurait dû atteindre entre 30 et 40 millions. Pour une société, finalement, pour laquelle l'application a été créée seulement en 2010 et le blog seulement en 2009. D'accord ? Donc, vous imaginez, la croissance est absolument exceptionnelle. Et ce qui se passe, c'est que pour la première fois depuis le début, alors ça n'a pas de rapport, mais il se retrouve à prendre des vacances. Il se retrouve à prendre des vacances au Brésil. Et quand il arrive, je crois que c'est quand il descend même de l'avion et qu'il arrive pour passer ses vacances, il voit qu'il reçoit, qu'il a reçu plein, plein, plein de textos. Et dans un texto, dans un message qui lui écrit, Simon, you can't continue your business anymore, we remove your app tomorrow. Ça veut dire, en gros, tu ne peux pas continuer à faire de business, on va supprimer ton application demain. Et ça, c'était un message d'Apple. Et d'un coup, tout s'effondre. C'est-à-dire que son business, il fonctionnait grâce à l'Apple Store. C'est-à-dire que, comme toutes les applications, c'est-à-dire que les applications, elles tiennent grâce à l'Apple Store. Sauf que, quand il a commencé à s'attaquer au business aux États-Unis, il a commencé en fait à tomber sous le radar d'Apple. Et Apple a vu ça et a dit, non, il y a un problème, on ne veut pas garder ça. Parce qu'en fait, il commençait à faire de l'ombre à Apple et à son principe d'application. Puisque du coup, c'est Apple, lui, il était toujours au top de l'Apple Store en fait. Et du coup, il mettait en avant des produits et si vous voulez, Apple ne maîtrisait pas ce qu'il mettait en avant. Et ça, ça gênait Apple. Donc, du jour au lendemain, en fait, ils ont décidé de supprimer son application. Et là, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers parce qu'il n'a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus rien du tout. Son business, il a coulé. Il n'a plus d'application. Donc, il n'a plus de clients qui rentrent. Il a encore une grosse base de données en fait aux clients. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mails et beaucoup de contacts clients. Mais il perd, enfin, abonné je veux dire. Mais il perd en fait toute la croissance potentielle du produit. Et à partir du moment où les gens vont supprimer l'application de leur téléphone, en fait, l'application ne peut plus se re-télécharger. Donc, les anciens peuvent garder l'application. Mais du coup, il n'y aura plus de croissance. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une décroissance. Et là, c'est la descente aux enfers. Pendant six mois, il y a une grosse dépression. Et au bout de six mois, donc là, on est en début. Alors, donc en fait, pour rappeler un peu les dates, donc avril 2013, c'est là où il reçoit ce fameux coup de fil. Ils sont déréférencés en fait de l'Apple Store. Et début 2014, c'est là où il se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ça ne va pas du tout en fait. On est en train de s'écrouler. Il faut dire que tout ça s'est passé dans les médias. Il a eu vachement de visibilité et tout le monde l'a énormément critiqué. En fait, en gros, il disait que tous ces clients qu'il avait à l'époque, lorsque tout allait bien, évidemment, tout le monde priait pour essayer de bosser avec lui. Et du jour au lendemain, ses clients ne lui répondaient plus à ses mails, ne lui répondaient plus à ses appels. Et ça a été vraiment la descente aux enfers. Donc, déprime pendant six mois. Et au bout de six mois, il se dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il dit, il rassemble toute son équipe. Puisque bon, il a fait, il a essayé en fait de garder un maximum de personnes. Puisqu'il a dû évidemment licencier, mais il a essayé de garder un maximum de personnes. Parce que comme la société avait fait beaucoup de bénéfices, il a pu garder un certain nombre de personnes. Il a réuni ce groupe-là et il a dit, écoutez, on se laisse trois mois et on fait cinq équipes. Et en fait, on fait cinq équipes et chaque équipe doit réfléchir à une solution, à une idée en fait pour créer un nouveau produit. Et c'est ce qui s'est passé. Peu de temps après, donc au bout des trois mois, ils ont créé un nouveau produit qui s'appelle Batch.com. Qui, je ne vais pas forcément vous expliquer, l'intérêt n'est pas là, mais qui est toujours encore en rapport avec cette histoire d'application. Maintenant, ils sont plutôt du côté des applications plutôt que de la promotion de l'application. Mais toujours dans le même esprit. Tout ça pour dire que ce mec-là, qui a aujourd'hui à peine 33 ans, d'accord, qui a à peine 33 ans, il a vécu une histoire de dingue. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au sommet. Il s'est retrouvé à avoir une société qui allait générer en 2013 entre 40 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain, il retombe à zéro. Et là, la force, c'est d'arriver à se dire, ok, on repart. Et ça, c'est impressionnant. Moi, ça, ça m'a impressionné. Je me dis, mais comment on peut arriver à aller aussi haut et à tomber aussi bas d'une certaine manière et à se dire, allez, on repart, on relance. On relance la machine. Et c'est vraiment très, très impressionnant. C'est vraiment dingue. Et il a eu, parce qu'en fait, là, on voit cette croissance phénoménale, en fait. Mais l'année 2009, sur laquelle il crée son blog, c'est là où il va galérer énormément parce qu'il va devoir trouver des applis en permanence, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des partenaires financiers pour développer la société. Et il faisait ça tout seul au départ. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Il ne dort pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'en gros, la première fois, en plus, cette histoire de première fois qu'il prend des vacances au bout de trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, tout se casse la figure et finalement, il devient déréférencé d'Apple et tout s'écroule. Voilà l'histoire de ce mec-là. C'est une histoire que je trouve absolument incroyable de vitesse de croissance et de vitesse de décroissance. Du coup, derrière, qui est encore plus rapide que sa croissance. Et quand on regarde, on se sent tout petit. C'est-à-dire qu'on se sent tout petit dans le sens où on se dit, ces chiffres-là sont tellement impressionnants. Quand on voit, moi, évidemment, on ne peut pas comparer avec l'immobilier ou avec même tous les gens qui sont autour de moi, si vous voulez, et pour lesquels j'ai l'impression qu'ils ont vachement réussi parce qu'ils ont l'air, en tout cas, d'avoir du succès, je relativise en me disant, waouh, en fait, comparer à ce mec-là, c'est rien. Donc, ça veut aussi dire que ce mec-là qui a juste créé un blog et qui a eu une bonne idée et qui a osé faire des choses, il s'est retrouvé en quelques années à devenir vraiment riche dans ce cas-là. Et surtout, cette capacité à rebondir et à repartir sur un nouveau produit qui marche bien aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas un produit que nous, on voit, si vous voulez, en tant qu'utilisateur, mais c'est un produit qui marche super bien et il est reparti. Donc, voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Et écoutez, si ça vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, je pourrai vous rediriger vers l'interview en question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous souhaitez que je refasse ce genre de petite vidéo dans lequel je vais vous parler du parcours d'un entrepreneur, qui est des entrepreneurs à succès et des personnes qui ont eu des histoires un peu fantastiques, n'hésitez pas parce que j'écoute pas mal en ce moment d'interviews justement. Et vu qu'on fait beaucoup de voitures, j'utilise ce temps-là aussi pour écouter pas mal d'interviews. Et voilà, ça me ferait très plaisir de continuer à échanger ce genre de choses avec vous. Donc, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao !